A l'heure où il est compliqué de se faire sa propre opinion, car souvent les médias qui vous informent ont des conflits d'intérêt avec les sujets qu'ils abordent. Là en l'occurrence les grands médias de masse ont un énorme conflit d'intérêt. Pour avoir une information fiable, simple et sûre, on a décidé d'aller à la rencontre de David Bruno. Il est ingénieur dans l'aviation française, c'est l'aviation civile française, expert et formateur en diagnostic électromagnétique. Venez avec moi, je vous emmène. Salut David. Salut Dani. Alors qu'est-ce que tu fais en Suisse ? Eh bien je suis venu en Suisse parce que de la France on entend dire qu'en Suisse il y a un moratoire concernant l'implantation d'antennes relais 5G. Je suis allé voir sur le site de l'OFCOM que tu dois connaître, c'est l'Office fédéral des communications suisse. En France on a l'ANFR qui est l'Agence nationale des fréquences, c'est l'équivalent en France. Et sur ce site j'ai appris qu'il y avait déjà plus de 2300 antennes relais déployées sur toute la Suisse et qu'au moins la moitié des villages suisses ont au minimum une antenne relais 5G. Je confirme. Il y a déjà ça. J'ai appris que les bandes de fréquences étaient vendues aux opérateurs, ont été vendues en 2019 aux trois opérateurs suisses qui sont Swisscom, Salt et Sunrise. Si les bandes de fréquences ont été vendues aux opérateurs, pour moi il est déjà trop tard. Ça se vend aux enchères, à chaque fois ça se vend aux enchères. Ça sera la même chose pour la France. La NFR vend les bandes de fréquences aux opérateurs. Donc en France ça n'a pas encore été vendu ? Là en France ça n'a pas encore été vendu. Ils en parlent pour septembre-octobre mais on a encore une petite marge de manoeuvre. En Suisse ça a été vendu. Pour moi il est trop tard parce que quand on a vendu, alors je crois que ça s'est chiffré en centaines de millions de francs suisses, la vente des bandes de fréquences pour chacun des opérateurs. Quand ça s'est vendu, après c'est trop tard. L'État ne peut plus dire à l'opérateur vous ne pouvez plus exploiter la fréquence, vous ne pouvez plus exploiter la 5G. Une fois que ça a été vendu c'est trop tard. Pour toi la 5G c'est quoi ? Pourquoi la 5G ? En tant qu'expert ? Oui. Qu'est-ce qui fait ? Parce qu'on entend tout et son contraire au niveau de la 5G. Oui. Mais concrètement, on ne sait pas à quoi ça sert. Pourquoi on est passé à la 5G ? Pourquoi les opérateurs veulent absolument qu'on passe à la 5G ? Alors la 5G ça veut dire cinquième génération. On a eu la deuxième génération dans les années fin 90, troisième génération en 2005, quatrième génération en 2012 et puis là on veut passer à la cinquième génération toujours pour avoir plus de débit. C'est ça l'intérêt. C'est le seul intérêt qu'il y a pour la 5G ? Alors pour la 5G l'intérêt c'est le débit, c'est le fait de pouvoir utiliser des millions d'objets connectés qui utiliseront la 5G pour communiquer. On parle aussi de voitures autonomes, pour ça il faut que ce soit piloté en temps réel, il faut des antennes 5G. On parle de drones aussi, des drones pilotés par la 5G également. Donc ça va de l'objet usuel que tout le monde a, le téléphone, jusqu'à tous les objets qui vont arriver prochainement comme la voiture intelligente, comme le frigo qui nous fera nos propres listes de courses et tout ce qui va avec. Voilà donc il y a tout un enjeu économique derrière tout ça et un enjeu sécuritaire également puisque avec la 5G on pourra vraiment nous localiser précisément horizontalement mais également verticalement. Alors j'ai consacré une vidéo là-dessus que vous pourrez consulter, une vidéo où j'explique comment fonctionne techniquement la 5G. Là je suis venu simplement pour faire des mesures pour constater qu'effectivement on a bien de l'émission d'antenne relais 5G. Alors pas partout, toutes les antennes n'émettent pas. Je suis allé sur Nyon, il n'y a pas d'émission, ou très peu, j'ai repéré une antenne qui émettait, mais par exemple celle-ci émet en permanence. Ok, parce que c'est vrai qu'au niveau de la Suisse là actuellement, beaucoup de gens pensent que la 5G n'est pas encore active. Pas sur toutes, mais en tout cas alors je ne sais pas si en Suisse il y a des personnes qui ont des téléphones 5G. Je sais que l'opérateur Swisscom ou Salt propose des forfaits 5G. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu as des informations là-dessus. Les téléphones sont déjà en vente, il y a déjà des personnes qui l'ont acheté. Maintenant est-ce que c'est actif, est-ce que ça ne l'est pas ? Malheureusement je ne peux pas te répondre. Voilà, alors en tout cas la différence c'est qu'en France on a 450 antennes relais actuellement installées, dans 14 villes, mais c'est uniquement pour des tests. D'ailleurs pourquoi tu es venu en Suisse ? Je pense que tu as voulu vérifier, enfin déjà voir comment ça se... Est-ce qu'elles étaient en émission ? Si oui, à quel degré ? Mais est-ce que tu t'attendais à avoir peut-être aucune antenne en émission due à ce moratoire ? Alors je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à avoir des antennes en émission partout. Parce que je vois sur le site de Swisscom qu'on peut acheter des forfaits 5G, des box 5G. Je me suis dit c'est déjà parti, mais finalement pas tant que ça. Pour le moment j'ai repéré quelques antennes en émission, très peu finalement sur le nombre. Il y en a une juste derrière, qu'on va aller regarder. D'ailleurs quelle mesure tu as eu sur... Alors si je prends cet appareil, cet appareil donne une mesure globale de rayonnement. Donc là si j'allume, je vois un niveau d'exposition en volts par mètre, mais ça ne va pas me dire s'il y a des rayonnements 5G ou pas, parce que ça va prendre vraiment 2, 3, 4G et 5G. Donc je vais constater qu'il y a des ondes venant de la téléphonie mobile, qu'il y a un niveau d'exposition. Et ça ne va pas me dire s'il y a 2, 3, 4G uniquement, ou s'il y a 2, 3, 4G et 5G en plus. Si je veux le savoir, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'utiliser un appareil que j'ai apporté de laboratoire. C'est l'appareil qui est utilisé par tous les laboratoires officiels pour faire des mesures, pour nous expliquer qu'on est sous la norme officielle. Sauf que la norme officielle n'est pas faite pour nous protéger. Elle est faite pour protéger sur les effets avérés à court terme, et en aucun cas sur les effets avérés à long terme. Pour les effets avérés à long terme, moi je me base sur la norme bioinitiative, la norme de biologie de l'habitat allemande. Et aussi on a entendu parler de la résolution 1815 du Conseil de l'Europe, le Conseil d'Europe qui depuis 2011 préconise 0,2 volts par mètre, alors je vais être un petit peu technique, 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente aux ondes électromagnétiques. Parce que quand on est riverain d'une antenne relais, on est exposé de manière permanente. Ce n'est pas comme quand on téléphone. Quand on téléphone, c'est occasionnel, ce n'est pas problématique. Et tout produit qu'on consomme avec excès est de toute façon, je pense, mauvais pour la santé. C'est pareil pour les ondes. Alors globalement, en Suisse, j'ai toujours remarqué que les antennes relais mettaient moins fortement qu'en France. J'ai formé des gens en diagnostics électromagnétiques, et j'ai toujours remarqué ceci. Alors je l'explique peut-être parce que déjà, il y a moins de densité de population. Il y a moins besoin d'émettre de puissance. Et après, je n'ai pas tous les éléments. Mais en tout cas, en France, les antennes relais, vraiment quand je mesure, elles sont bien plus puissantes que les antennes relais en Suisse. Là, quand je regarde celle-ci, je suis devant, je suis à 1,5 volts par mètre. Bon, le Conseil de l'Europe préconise 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente. Mais si je prends une antenne relais lambda en France, à 100 mètres d'une antenne relais, je vais trouver couramment 8 à 9 volts par mètre. En Suisse, on a trois opérateurs. Donc là, on devrait être maximum à 0,6. Et là, tu nous annonces qu'on est à 1,5. Alors ça, c'est ce que conseille la résolution 1815 du Conseil de l'Europe. C'est ce que préconise, je veux dire, le Conseil de l'Europe, résolution 1815, c'est 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente. Ce n'est en aucun cas une norme. La norme officielle, c'est par bande de fréquence. Il n'y a pas de valeur globale clairement définie pour la norme officielle. C'est-à-dire que, par exemple, pour simplifier, c'est plus compliqué que ça, mais pour simplifier, pour la 2G, on va dire que c'est 41 volts par mètre. Pour la 4G, suivant les bandes de fréquence, ça peut être 61 volts par mètre. Donc c'est vraiment des limites très très hautes, volontairement très très hautes, pour qu'on soit toujours largement en dessous. Sauf que quand on regarde le détail de la norme officielle, on voit tout de suite que c'est une norme. Il explique d'ailleurs qu'il est faite pour protéger sur les effets avérés à court terme, et en aucun cas sur le long terme. Ça n'a jamais été expérimenté sur les années. Est-ce que ces normes ont été calquées sur tous les rapports comme bio-initiative, Comobio, Reflex ? Alors, ces normes, elles datent des années 90. Elles ont été établies par l'industrie du sang-fil et l'industrie de l'énergie à l'époque. Par un comité privé qui s'appelle l'ICNIRP. C'est un acronyme anglo-saxon qui signifie Comité international de radioprotection, etc. C'est eux, à l'époque, qui ont établi les normes. Parce que quand on déploie une technologie, il faut absolument établir des normes pour se couvrir juridiquement. Et là, depuis ce temps-là, ces normes ont été posées dans les années 90. Est-ce qu'elles ont été revues entre-temps ? Elles n'ont jamais été revues à la baisse, en tout cas. Elles ont toujours été revues à la hausse. Par exemple, j'ai vu qu'en mai 2020, ils ont sorti une nouvelle norme officielle encore plus élevée. Et prévue pour la 5G. De ce que ça concerne les bandes de fréquence au-delà de 2 GHz. Alors, je sais que tu es un technicien, que tu n'es pas dans la médecine. Mais j'imagine que tu as dû t'informer sur tout ce qui a été fait comme étude sur ce sujet-là. Et là, avec le recul qu'on a depuis les années 90, qu'est-ce qu'on pourrait penser de ces normes après toutes les études qu'on a vues, l'impact qu'a eu la 3G, la 4G et qui va potentiellement aussi continuer à augmenter au niveau de la 5G, au niveau du corps, de l'impact. Qu'est-ce que toi tu as dit de ça ? Quand je faisais du diagnostic au tout début, en 2013, les niveaux d'exposition, quand on était riverain d'une antenne-relais, c'est un particulier qui était riverain d'une antenne-relais, était largement inférieur à aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus la puissance d'émission est importante. Dans les années 90, on avait uniquement la 2G. Quand on était exposé à une antenne-relais, c'était négligeable par rapport à aujourd'hui, au niveau de ce qu'on pouvait mesurer. Tu me parles de 2013, c'était il y a 7 ans en arrière, de 90 ? Alors ça a augmenté progressivement parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs en 4G. Donc il y a une densité de rayonnement de plus en plus élevée, qui est d'ailleurs d'autant plus élevée que dans l'habitat, il y a de plus en plus de box internet. Les box internet sont de plus en plus puissantes d'ailleurs. Ça, j'ai clairement démontré. Il y a de plus en plus d'objets connectés. Il y a de plus en plus de technologies sans fil dans l'habitat, sans que ça apparaisse. Je le constate en diagnostic. On voit de plus en plus d'enceintes connectées qui émettent en permanence. Les enceintes connectées, les télévisions connectées, les imprimantes. Enfin, tout émet en wifi en permanence. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un autre objet, comme un sèche-cheveux, un micro-ondes, sont aussi des objets qui génèrent des ondes électromagnétiques ? Le four à micro-ondes génère des ondes de haute fréquence, tout comme le wifi. Ça a la même bande de fréquence que le wifi. Sauf que le four à micro-ondes, pour moi, n'est pas un problème puisque c'est occasionnel. On va l'utiliser quelques minutes par jour. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'exposition permanente. D'accord. Et puis, est-ce que ces normes ont été... Pourquoi les normes n'ont pas été revues à la baisse, alors qu'on sait qu'au niveau des études qui ont été menées justement sur l'impact des ondes électromagnétiques sur le corps, ces études ont montré que c'était délétère ? Oui, mais ce n'est pas d'intérêt de l'industrie du sang-fil et de l'énergie de montrer... Ce qu'ils veulent, c'est tout planquer, finalement. Leur stratégie, c'est... Il y a des études officielles, financées par l'industrie du sang-fil et de l'énergie, et des études indépendantes, financées par des études indépendantes, évidemment. Enfin, des études indépendantes, en tout cas. Et la stratégie de l'industrie du sang-fil et de l'énergie, c'est de financer des études biaisées, plus ou moins biaisées, pour contredire les études indépendantes du monde entier. Elles sont toutes unanimes, les études bio-initiatives, etc. Oui, bien sûr. Elles sont toutes unanimes sur la nocivité des ondes sur le long terme, quand on est exposé de manière permanente. Donc, ce n'est pas ton domaine, mais on retrouve exactement le même pattern que dans la pharma. Voilà, c'est partout pareil. On finance des études biaisées pour contredire les études indépendantes, pour qu'il n'y ait jamais l'unanimité scientifique. Et donc, du coup, le politique, lui, ne peut pas prendre de décisions radicales. Il n'y a pas l'unanimité scientifique, c'est ça que je veux dire. Claire. Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Est-ce que dans les médias, ceux qui passent l'information, est-ce qu'on retrouve aussi des conflits d'intérêts ? Eh bien, le problème, c'est que la plupart des opérateurs possèdent également des médias. On pourrait citer Free et Le Monde, par exemple. Est-ce que tu as pu remarquer que Le Monde, donc, où le PDG de Free gère ce journal-là, est-ce que Free a utilisé ce média pour faire passer un message positif au niveau de la 5G ? On constate sur YouTube qu'on a des vidéos réalisées par le journal Le Monde, tournées par des comédiens, ça se voit tout de suite, qui nous montrent les bienfaits de la 5G, que c'est génial, qu'il n'y a pas d'impact sur la santé. On a plein de vidéos qui viennent contredire les vidéos indépendantes. Je me suis posé la question de voir, parce qu'on essaie toujours de regarder un côté, mais aussi regarder l'autre côté. Et hier, en lisant un texte des lobbyistes du domaine, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, ils géraient cela comme une entreprise. Et ils expliquaient, parce que je me posais des questions, hormis l'argent, est-ce qu'ils avaient d'autres motivations à ça ? Et ce que j'ai pu voir dans ces papiers, c'est qu'ils sont soucieux de ne plus pouvoir fournir assez de données dans les trois prochaines années. C'est pour ça qu'au niveau du moratoire en Suisse, ils sont contre ces moratoires évidemment, et ils demandent expressément à l'arrêt de ces moratoires pour pouvoir déployer toutes les antennes 5G qu'ils souhaitent, afin de pouvoir pallier à la demande du peuple. Qu'est-ce que ça te dit à toi quand tu entends ça ? Alors je me dis, est-ce qu'il y a vraiment une demande ? C'est la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a besoin de cette technologie ? Je pense à plein de choses finalement qui font peur quelque part, qui nous font perdre notre autonomie et qui va nous exposer en plus au rayonnement électromagnétique. Et ils avançaient aussi le fait que les entreprises avaient besoin de continuer à se développer, à s'améliorer et aller de plus en plus vers une technologie. Donc est-ce que tu es, je dirais pas pour ou contre, mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces innovations et toutes ces technologies toujours plus connectées, vu que toi tu travailles dans les ondes et que tu vois concrètement ce qui se passe dans ta vie de tous les jours ? Qu'est-ce que tu arrives à en retirer de ça ? Je ne suis pas contre la technologie. À partir du moment où il n'y a pas d'impact sur le corps humain. Par exemple, si j'utilise Internet avec une connexion filaire entre ma box Internet et mon ordinateur, j'accède à Internet sans impact sur la santé. Si j'utilise le Wifi, là j'ai un impact. Non seulement au niveau de la box qui est même, mais aussi au niveau de l'ordinateur. Donc au niveau de ce développement de la 5G et de toutes ces évolutions au niveau de la technologie, est-ce que ça reste écologique ? Tu nous as bien expliqué que ce n'était pas forcément bon au niveau physique, mais au niveau écologique, pollution, est-ce que tu as des infos à nous donner ? Alors d'une part, la puissance d'émission des antennes relais 5G sera deux fois supérieure à la puissance d'émission 2, 3, 4G réunies. Ça signifie qu'il va falloir deux fois plus d'énergie électrique pour alimenter ces antennes, multiplié par le nombre d'antennes. Donc c'est loin d'être écologique. Et je pense aussi aux smartphones qu'il va falloir fabriquer, les smartphones 5G. Il faut que tout le monde change son smartphone. On change les antennes émettrices, mais on est obligé aussi de changer l'appareil récepteur. Les antennes émettrices ne vont pas changer. On aura toujours les antennes 2, 3, 4G, les panneaux qu'on voit, qu'on est habitué à voir. Et en plus, ils vont nous rajouter les panneaux pour les antennes 5G. Ça, ça va se rajouter sur le même mât d'antennes relais en général. Donc ça demande également, comme je l'ai dit, de la puissance d'émission. Globalement, c'est comme si on multipliait par 3 le nombre d'antennes relais actuelles en termes de puissance d'alimentation, puisqu'on aura 3 fois plus de puissance d'émission d'antennes relais une fois qu'on aura la 5G. Et puis moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est l'histoire de devoir renouveler son smartphone. Ça veut dire que quand on passe à la 5G, on rachète un smartphone. Il faut, je crois, des terres rares pour fabriquer des smartphones. Il faut des ressources qui demandent beaucoup d'énergie, en tout cas. Pourquoi les gens n'en savent pas plus sur les ondes en général ? Il y a plusieurs explications. D'abord, il n'y a jamais un seul débat sur la nocivité des ondes, sur l'impact des ondes sur la santé. Dans les médias, on ne verra jamais un seul débat. C'est un sujet vraiment tabou. On ne veut pas associer les ondes électromagnétiques au danger. Ça, c'est clairement dit. Business. Voilà. La technologie sans fil, ça apporte vraiment un confort de vie. Donc, c'est difficile de se remettre en question. Clairement. Quand on a un smartphone, qu'on l'utilise beaucoup, qu'on a des réseaux sociaux, on n'a pas envie spécialement de changer ses habitudes. Il y a une espèce de déni qui se crée, du coup, par rapport au fait, on ne veut pas savoir spécialement qu'on est exposé ou pas. Et puis, les problèmes de santé par rapport à la surexposition aux ondes, ça ne vient que sur le long terme. On ne le sent pas directement. Ok. Et tu penses que c'est ça qui fait que, du fait qu'on ne sente pas tout de suite les effets des ondes sur le corps, que les gens ne se posent pas de questions ? Oui, c'est sûr que ça joue énormément, le fait de ne pas se rendre compte directement, parce que les ondes, c'est comme invisible, une odeur non palpable. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il ne se passe rien dans le corps. Le corps, c'est comme une antenne. Le corps est une antenne, d'ailleurs. Le corps capte tous les rayonnements électromagnétiques, elle est convertie en tension et courant électrique. Et les ondes ont un effet sur l'ensemble du système nerveux, sur la mélatoline, qui est l'hormone du sommeil, sur l'ensemble des cellules. Chaque cellule, en fait, est une antenne. On appelle ça une antenne fractale. Elle capte tous les rayonnements, elle est convertie en tension et courant électrique. Et les ondes ont un effet, en fait, globalement sur tout le corps. Même sur la barrière hémato-encéphalique, ça a été démontré par l'étude Comobio. Dès qu'on est exposé à des ondes, la barrière s'ouvre. Et la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière physiologique. C'est un filtre, en fait, qui laisse passer le sang, mais retient les métaux lourds, tout ce qui est matière indésirable. Et quand on est exposé aux ondes, cette barrière s'ouvre. Ce qui fait qu'on laisse passer tout ce qui nous impacte, finalement. Ça favorise, du coup, les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc. En fait, moi, je vois la surexposition aux ondes comme un catalyseur de maladies. C'est-à-dire que ça va influencer sur le sommeil, ça va influencer sur les cellules, sur le système immunitaire. Quand tu dis ça, toi, personnellement, et que tu ne l'entends pas dans les médias, ça te fait quoi ? Le problème, c'est que démontrer le lien de cause à effet entre une maladie et la surexposition aux ondes électromagnétiques, c'est très difficile. Parce que les maladies, c'est multifactoriel. Et tu penses que c'est là-dessus que les fournisseurs d'accès reposent tous leurs argumentaires ? Je pense que c'est un sujet tabou et qu'il est trop tard pour en parler. On ne pourra pas dire, on ne va pas dire du jour au lendemain, c'est dangereux d'habiter sous une ligne à haute tension. Mais on sait très bien, statistiquement, le nombre de leucémie, le nombre de personnes en mauvaise santé, les personnes qui sont vraiment en mauvaise santé, qui ne vivent pas des lignes à haute tension, on sait statistiquement, il y a bien plus de taux de mortalité dû à des cancers par rapport aux riverains des lignes à haute tension. Donc là, comme tu le dis, en effet, il est peut-être un peu trop tard pour avertir et donner une information anxiogène. Parce que je pense aussi que le corps s'est habitué, d'une certaine façon, à ça. Mais est-ce qu'il y a des façons de s'en protéger ? Alors, il y a des façons de s'en protéger, tout à fait. C'est ce que je propose en diagnostic. Après, je ne vends aucune solution de protection. Moi, je suis là uniquement pour apporter ce qu'il y a de meilleur, pour réduire au maximum l'exposition permanente des personnes dans l'habitat. Par rapport aux antennes de relais, on peut se protéger. Alors, moi, je viens de tester l'ensemble des solutions de protection qui existent, les solutions qu'on peut trouver partout sur Internet, sur le marché. Et face à la 5G, elles sont moins efficaces que face à la 2, 3, 4G. Ça, c'est ce que je viens de constater. Parce que la 5G, c'est une fréquence supérieure. Et les ondes passent davantage. Ça, c'est déjà une première mauvaise nouvelle. Bon, globalement, on arrive quand même à protéger des antennes de relais. Mais c'est de plus en plus difficile parce que la puissance d'émission est de plus en plus importante. Ça devient vraiment très, très technique. Et puis, plus il y a de puissance d'émission, alors évidemment, on arrivera à atténuer au maximum de ce qu'on pourra. Mais s'il y a trop de puissance à l'extérieur, il va en rester quand même dans l'habitat. Donc, ça devient techniquement très difficile. Mais il y a vraiment des solutions pour protéger, par exemple, du wifi du voisin. On va mettre des peintures spécifiques sur le mur entre le voisin et la pièce à protéger, par exemple. Même chose pour l'antenne relais. On va traiter au niveau du vitrage, s'il faut le faire, avec des rideaux anti-ondes. On va traiter au niveau des murs avec des peintures spécifiques anti-ondes ou des toiles qu'on met dans des contre-cloisons. Dans les murs, c'est comme un pare-vapeur qu'on va mettre à l'intérieur de la cloison. C'est ça qui va faire barrière. Alors, pour que ça fasse barrière aux ondes, il n'y a pas 50 solutions. Il faut absolument que la protection contienne du métal. Tout ce qui est métallique, tout ce qui est conducteur électriquement, ça permet de faire barrière aux ondes. Alors, pour les peintures, c'est différent. Les peintures, c'est du carbone. Le carbone est conducteur électriquement et fait barrière aux ondes aussi. Et puis, dernière chose, les tissus. Les tissus, ça sert pour les rideaux quand on doit traiter au niveau de la fenêtre. Si la fenêtre laisse passer les ondes, c'est souvent le point faible. Des tissus pour les personnes électro-hypersensibles, par exemple, ou les personnes qui veulent se protéger à l'extérieur. Et c'est très efficace d'ailleurs. Il y a même déjà des vêtements qui existent avec ça ? Tout à fait. On fabrique des vêtements. Il y a des sites spécialisés qui vendent tout ça. On peut faire des baldaquins en tissu anti-ondes. Par exemple, si je diagnostique dans un appartement où la dame est très exposée par les antennes relais, par le voisinage au niveau du oufi, etc. Et qu'elle est locataire, elle ne peut pas mettre en place des peintures, des choses comme ça. Donc du coup, on n'a pas d'autre moyen que de lui proposer un baldaquins anti-ondes qui va vraiment être efficace, au moins pour la nuit. Parce que la nuit, c'est le plus important. C'est là qu'on a besoin de récupérer. Et au niveau du rayonnement électromagnétique déjà des maisons, tu parlais justement que les objets dégageaient des ondes électromagnétiques. Et ça, est-ce qu'on aurait possibilité aussi de l'améliorer, de faire les choses différemment, les constructions différentes ? Tout à fait. Moi, je suis pour le développement technologique sans problème, à partir du moment où il n'y a pas d'impact sanitaire. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir des enceintes connectées. Les enceintes, alors je ne vais pas citer de marque, mais les enceintes, on leur parle et puis elles vont sur Internet. Voilà. Et bien ça, ça émet en wifi en permanence. Il y aura peut-être moyen quand même de pouvoir activer le wifi juste quand on a besoin d'utiliser le matériel. Même chose pour les imprimantes. Il y a des imprimantes qui émettent en wifi en permanence, alors qu'on pourrait au moins avoir la possibilité de désactiver. Parfois, on a l'impossibilité de désactiver le wifi de l'imprimante, le Bluetooth de la télé ou le wifi de la télévision connecté. Parfois, c'est impossible de le désactiver. On devra au moins cette liberté de désactiver quand on n'en a pas besoin parce que la protection la plus efficace, c'est de couper la source quand on n'en a pas besoin et d'utiliser quand on en a besoin. Est-ce qu'un téléphone arrête totalement son rayonnement électromagnétique une fois qu'il est sous mode avion ? Pas toujours. Une méfiance parce qu'on peut avoir le wifi d'activer. Si on a le wifi d'activer, même si on est en mode avion, on peut très bien aller sur internet. D'accord, mais si rien n'est activé... Si on met le mode avion désactivé et si on désactive wifi Bluetooth, normalement, le téléphone ne doit pas émettre. Ok. Alors, je reste prudent parce que j'ai constaté il n'y a pas très longtemps lors d'une formation en diagnostic électromagnétique, une personne avait mis son téléphone en mode avion. Il avait tout désactivé et malgré ça, il émettait de temps en temps. Donc là, qu'est-ce que tu constates maintenant en faisant des mesures ici ? Là, on a un opérateur qui émet, je pense que c'est Swisscom, entre 3,6 gigahertz et 3,7 gigahertz. On voit le spectre de fréquence de la 5G ici, sur l'anésaire de spec. Ensuite, je peux faire une mesure directement de la 5G et uniquement de la 5G. On a encore une petite marge de manœuvre en France, en tout cas. C'est un message que j'aimerais faire passer. C'est que les bandes de fréquence ne sont pas encore vendues aux opérateurs, aux enchères. Ils en parlent pour septembre, octobre. On a encore un petit moyen d'action. C'est le moment de se mobiliser, c'est le moment de demander un moratoire par rapport au développement de la 5G. Personnellement, pour les gens qui sont déjà, comme en Suisse, déjà impactés par ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur échelle, pour justement pallier à déjà toutes ces ondes et puis tout ce qui se passe actuellement ? Les bandes de fréquence ont été vendues aux opérateurs en Suisse. Pour l'instant, la seule marge de manœuvre qu'on peut avoir en Suisse, c'est de demander l'arrêt du déploiement des antennes relais. Ça s'arrête là. Et peut-être aussi demander de baisser un petit peu l'émission, la fréquence, l'intensité de ce qui… Alors après, ça peut se négocier également de baisser la puissance d'émission des antennes relais, ce qui serait déjà pas mal. Et puis, c'est toujours le même débat. C'est de placer les antennes dans des endroits qui impactent le minimum de personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des antennes en face des écoles, là où il y a des personnes fragiles. On va éviter de mettre des antennes relais là où il y a des habitations. Moi, je les mettrais plus à l'extérieur. Et puis après, il faut que chacun prenne conscience que, quand on utilise son smartphone pour faire de l'Internet, eh bien, on est acteur de tout ça finalement. Plus il y a d'utilisateurs d'Internet par la téléphonie mobile, et plus les antennes émettent fortement des rayonnements électromagnétiques. C'est directement lié. Donc moi, j'incite vraiment les personnes de plus en plus à utiliser des solutions filaires, à utiliser l'Internet le plus possible chez soi, et d'éviter d'activer les données cellulaires toute la journée. C'est ce qui va vraiment permettre de limiter, en tout cas, les puissances d'émission d'antenne relais. Donc là, ils ont mis la 5G en place, mais on a toujours la 3G et la 4G avec. Est-ce que ça se cumule ? Alors ça se cumule, tout à fait. On va garder les panneaux d'antenne relais où il y a la 2, 3, 4G à l'intérieur, et puis on rajoute la 5G, ça c'est clair. Le jour où ils enlèveront la 2G, ils utiliseront les bandes de fréquence de la 2G, le spectre de fréquence, pour passer de la 5G dessus. Ça, c'est déjà fait pour la 4G. Il y a des bandes de fréquence qui étaient réservées à la 2G, dans la bande des 1800 MHz, qui sont maintenant dédiées uniquement à la 4G. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes électrosensibles. Est-ce que tu as un message à leur passer ? Parce que là, les personnes électrosensibles, elles voyaient débarquer la 5G, elles ont déjà de la peine à vivre avec la 4G. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ? Moi, j'ai connu plein de personnes comme ça, qui se fichaient complètement des ondes, et qui sont devenus électrosensibles. Enfin, je les ai connus une fois qu'ils étaient électrosensibles, mais ils me racontaient à chaque fois qu'à l'époque, ils se fichaient complètement. Ça leur passait au-dessus, l'histoire des ondes. Et la plupart m'ont dit, m'ont avoué qu'ils ont abusé de la technologie. Si d'autres personnes peuvent constater l'ampleur des dégâts, une personne qui est déjà clairement atteinte par ça, je pense que ça peut les réveiller. Quand on connaît une personne électrosensible, après on comprend, enfin j'espère que les personnes comprennent ce que peuvent ressentir ces personnes-là, c'est sûr. Je sais que tu es un technicien, tu n'es pas dans la médecine, mais j'imagine que tu as peut-être un problème sur tout ce qui a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021